Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Together ! Je suis avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup dans cette petite ruine et on avait pas du tout regretté ce qu'il fallait faire. Il y a un coucou qui vient de me coucouer dessus là. Ouais moi c'était tout à l'heure pendant que tu faisais l'intro. Ah donc nos horloges ne sont pas synchro, c'est bon à savoir. Il a l'air d'avoir un livre en bas de mon horloge par contre. Moi il y a un livre que je peux lire, de toute façon on va commencer à analyser vite fait et puis on va voir tout ça. Alors on a déjà établi en off qu'on avait des salles qui étaient très très proches visuellement. Ouais tout à fait. Et alors visiblement il y a certains tableaux que je peux prendre et placer ailleurs. Alors moi j'ai plein de tableaux et j'en ai notamment un, je te le dis pour mémoire, je te demande pas de trouver tout de suite. Mais c'est que des dessins de fleurs en fait, rouges et vertes, avec des feuilles vertes. Et en fait je peux tourner, c'est des carrés, je peux les tourner sur eux même. Et en fait ça fait une fleur centrale parce qu'à chaque extrémité tu as un bout de fleur. Donc si à un moment tu vois un truc comme ça, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et bah écoute j'en ai un sous les yeux et c'est justement le seul tableau que je peux pas prendre. Effectivement j'avais pas fait gaffe mais il est découpé en quatre carrés et ça fait une forme. Donc faut-être que je te dise la forme. Et bah écoute commençons par ça parce qu'on a un truc concret je pense. Et toi par exemple juste à côté de ce tableau t'en as pas un autre juste en dessous ? Enfin en bas à gauche ? Bah des tableaux j'en ai mais c'est tous des formes d'animaux. Ah si attends j'en ai un autre, ah non j'en ai deux, ah ouais j'en ai un autre avec des fleurs aussi. Alors moi j'en ai un avec des fleurs qui est à côté de l'horloge et un qui est au milieu de l'escalier. J'en ai trois, j'en ai un qui est à côté de l'horloge, j'en ai un dans l'escalier et j'en ai un tout en haut au dessus d'une petite commode. Effectivement j'en ai un aussi tout en haut. Et c'est les seuls que je peux pas bouger. Est-ce que tu peux bouger les autres tableaux quand tu vas dessus ? Tu peux pas les prendre ? Non mais par contre je peux tous les faire bouger pour qu'ils ressemblent à mon avis au tien je suppose. Ah parce que moi ceux d'animaux je peux les prendre et les mettre ailleurs en fait. Donc je me disais peut-être que toi tu peux pas bouger et qu'il va falloir que tu me dises lesquels tu as. Alors je regarde, je peux pas interagir avec ceux, je peux interagir avec les plantes mais pas ceux avec les animaux. Et je pense qu'il y a un délire comme ça tu vois. Ouais donc ça doit être ça. Moi je peux interagir avec les animaux mais pas avec les plantes donc il va falloir que je te dise les plantes et que tu me dises les animaux. Bon on va commencer par les plantes, on commence par celui dans l'escalier si ça te va. Allez vas-y. Alors moi je suis dans l'escalier au centre, les deux au centre, pardon je reprends. Dans l'escalier les deux en bas, au centre ils ont la fleur avec des grands pétales. Style un peu pas crête, enfin si je dis pas de bêtises. Exactement et je crois que j'ai entendu bouger quand ça fait cronch 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 là t'as bougé les trucs. Oui oui j'les ai mis, j'ai mis en bas à gauche et en bas à droite le coeur avec les pâquerettes. Donc ça veut dire qu'en haut c'est pas forcément le même, enfin c'est pas une seule et unique fleur identique en fait. Alors si celui-là non effectivement, sur les deux du haut les pâquerettes sont dans les coins, dans les coins extérieurs en haut. Et au milieu ça fait un espèce de demi-cercle rouge avec on dirait des espèces de grandes oreilles vertes. Si on pouvait comparer c'est une créature. Exactement et je confirme qu'effectivement on doit pas être loin parce que j'ai entendu bouger les trucs. D'accord ok. Et du coup tu confirmes bien que les deux fleurs de gauche et de droite ça ressemble à l'espèce de petit géranium, on va dire ça comme ça. Et elles sont bien alignées ensemble oui. Ok donc celui-là pour moi il est bon. Et alors je sais pas si t'as vu mais en bas là sur la petite commode, enfin juste en bas de l'escalier j'ai une commode avec un livre. Qui m'apprend plus ou moins comment utiliser les trucs violets. Alors oui moi aussi, si ce n'est que moi les trucs violets j'en ai pas. En tout cas pour le moment j'en ai pas vu. Ou alors ils sont pas activés j'ai pas fait gaffe mais j'en ai pas. Mais oui j'ai la même chose. Alors j'ai essayé d'en activer un ça fait... Donc il doit falloir faire des trucs avant sur moi. Alors je te rassure je l'ai entendu et je te dis des bêtises en fait j'en ai un aussi qui a une forme arrondie et à l'intérieur on dirait que ça s'ouvre et qu'il y a un bouquin dedans. Ah bah je laisse celui là aussi et il est en bas de l'escalier sur une commode, enfin collé à l'escalier. Ouais et alors moi sur les commodes à gauche et à droite j'ai des... Je sais pas c'est des trucs virtuels hein, c'est dans le jeu c'est pour t'indiquer que tu peux poser des objets à la place, espèce de bulle. Pour te dire à cet endroit là tu peux poser des objets, je peux ramasser des objets que je peux disposer sur ces trucs là. Mais il y en a là, il y en a sur le bureau derrière, il y en a à l'étage, il y en a à plusieurs endroits en fait. Ah et moi du coup j'ai des objets à ces emplacements donc je pourrais te dire quels objets poser peut-être. Certainement, il y en a un peu partout autour de la cheminée j'en ai 4 emplacements. Enfin dont un où il y avait déjà un objet mais là je suis en train de prendre tous les objets dans mon inventaire comme ça je les aurais. Bah par exemple à côté, juste à gauche de la grosse... du gros truc rond violet avec son livre là, moi j'ai un sablier. Ah bah alors moi aussi, il était à gauche ou à droite ? Parce que moi il était à gauche, je l'ai enlevé. Euh à gauche, quand t'es en face du truc. Bon je vais le remettre pour le moment alors. On va peut-être essayer de finir les fleurs si on peut. Ouais c'est ce que j'allais dire, on va peut-être se concentrer sur les fleurs déjà. On va faire seul truc en haut si ça te va ? Eh bah j'étais en bas mais je vais monter. Je suis devant ! Putain, la pièce avec 3 voire 4 énigmes, je sens qu'on va être bien là. Oui, on est bien. Alors, je vais te décrire plutôt en utilisant les extrémités parce que celle du milieu est assez compliquée à décrire. Normalement tu dois voir des carrés avec des grandes pétales vertes. Alors, des carrés avec des grandes pétales vertes, alors moi je vois pas ce qu'il y a des carrés mais par contre les grandes pétales vertes que tu dis, euh, moi là elle est en bas à droite. Et du coup en bas à gauche sur l'autre. Ouais, pardon, ce que je voulais dire effectivement c'est que sur les carrés t'as des extrémités où t'as des grandes pétales, t'en as où t'as des pétales un peu plus fines et t'en as où t'as des pétales qui ressemblent vaguement à des racines. Yes. Et donc du coup les grandes pétales en fait, elles sont au centre en bas et au centre en haut. Alors attends, au centre en bas, ça veut dire en bas à droite, euh, c'est le... Prenons le carré en bas à gauche par exemple. Elles sont à quel angle ? Quel coin ? Alors le carré en bas à gauche, elles sont du coup dans l'angle inférieur droite. Ok, et dans celui de droite ? Et du coup dans celui de droite elles sont alignées au bas inférieur gauche. Ok, ça marche. Et du coup les racines, espèce de petites racines là où d'algues, je sais pas trop comment on peut dire, elles sont bien au milieu. Enfin dans l'angle inférieur quoi. Exactement. Et pour en haut ? Et pour en haut bah c'est pareil, elles sont au centre tous les deux en regard. Donc là encore au milieu ça fait une fleur qui est pas similaire. Tout à fait, et cette fois les petites algues en haut elles sont dans les coins en haut, tout en haut à droite et à gauche. Ok, si on s'est pas trompé, euh, ça devrait être bon pour celui-là. Alors je descends faire le dernier. Et je viens de voir qu'il y a un autre bouquin à débloquer, euh, en dessous de... euh, l'horloge. Yep, yep, en dessous de l'horloge moi aussi là. J'ai un petit truc. Alors, juste à côté de l'horloge, normalement t'as une fleur avec des pétales qui sont assez allongées et derrière des fleurs, des feuilles qui sont assez allongées un petit peu derrière aussi. Ouais bah là pour le moment ça me fait la fleur au centre ça. Alors celle-là, sur les deux duos, euh, ils sont au centre. Au centre en haut comme, euh, comme on a fait les grandes pétales sur celui duos là. Donc ce... Bon bah vu qu'ils étaient déjà au centre, je les laisse au centre en fait ce duo. Euh bah si ils étaient au centre en haut, euh, c'est bon ouais. Enfin ils sont au centre vraiment vers tout en haut, hein, collés, collés au bois. Oui d'accord, non j'avais pas bien compris effectivement, c'est bon. Donc pour la partie du haut c'est bon, pour la partie du bas dis-moi où je les mets. Alors pour la partie du bas, le carré en bas à gauche, euh, elles sont, euh, bah en haut à gauche. Sur le collé au bois, euh, en haut. Et collé au bois à droite de l'autre côté. Exactement. Donc là, sur celui-là on a une fleur, euh, uniforme au milieu quoi. Exactement. Voilà, bah c'est fait, ça nous a pas changé grand chose mais... J'ai pas l'impression non. Je peux te décrire les animaux, hein, si tu veux déplacer des tableaux. Je pense que ça va être la suite parce que du coup je suis repassé vite fait voir le livre là qui me parlait des cristaux lumineux et en fait ça me dit que tant que le cristaux lumineux rond est éteint, il faut pas que je touche à... j'ai des cristaux qui sont pas ronds. Par contre quand il est allumé, je pourrais toucher à ceux qui sont pas ronds, ça les allumera et ça activera un mécanisme visiblement sur le rond. Donc euh... Ok. Très bien. On arrive à l'allumer d'une manière ou d'une autre. Ouais bah de toute façon je peux pas vraiment faire d'interaction de mon côté pour le moment. Enfin ou je trouve pas. Ah si je viens de voir qu'il y avait des... Oui d'accord l'horloge j'avais pas vu que sur le côté il y avait des boutons. Très bien. Bah je découvre. Sur le côté de l'horloge ? Ah putain oui il y a des boutons. Oh la vache. Ouais ouais. Je me suis fait la même. Par contre moi de mon côté je peux pas interagir avec pour l'instant. Moi je peux interagir avec c'est pour ouvrir la porte en bas en fait. En gros j'ai trois cadrans. Le premier il y a quatre positions. Le deuxième en a cinq. Le troisième en a trois. Et après je peux appuyer sur un bouton. Voilà. Ouais et t'as appuyé ça fait une musique qui fait peur on est d'accord. C'est ça. Ok alors on va essayer de s'occuper des tableaux. Euh celui de la cheminée. Dis moi à quoi il ressemble. Euh la cheminée. Ouais alors la cheminée c'est parti. Alors une tête de kangourou. Avec un chapeau style coquille d'escargot bleu. Euh il a qu'une seule patte au milieu. Avec des espèces de poils un peu roux. Au dessus il a une aile blanche qui part vers la droite. Et il a une queue au dessus de l'aile. Qui fait un demi-cercle vers la droite. Et avec une tête qui vient se remordre la queue. Et il regarde vers la gauche tout ce petit monde. Ok je l'ai. Je l'ai mis. Alors je sais pas du tout si c'était celui de base par contre. Mais je l'ai mis. Ok. Voilà pour celui-là. Alors à côté de la porte d'entrée. J'ai un emplacement avec écrit. Mister Ambrosius. Donc je pense que ça doit être le mec. Ah alors attends. Parce que moi j'ai un tableau. Euh. A côté de la porte d'entrée. Enfin celle qu'on peut pas. Qui est ouverte mais qu'on peut pas ouvrir. Moi c'est marqué. Vader Godvert. Godvert. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et sur le tableau. C'est écrit au feutre. Euh. Nepias. N-E-P-I-A-S. Ah. Et t'as un. T'as bien un bonhomme. C'est le seul ou t'as pas donné d'animaux. T'as un bonhomme. Yes. Si on parle bien celui qui est à côté de la porte espèce en ferraille. Euh. La seule qui est une porte propre d'ailleurs de la salle. Oui. C'est ça. Bah la porte par laquelle on est entré. Si je ne m'abuse. Ça doit être ça d'ailleurs. Oui. Ok alors je mets le mien. Et moi c'est effectivement un bonhomme. Par contre c'est marqué espian. Moi du coup. E-S-P-I-A-N. Alors cela dit. C'est les mêmes lettres que moi. On a pas le même mot mais on a les mêmes lettres. Parce que moi Nepias c'est les mêmes lettres en fait. Exactement ouais. Alors du coup en descendant l'escalier de la porte d'entrée. L'escalier de trois marches là. Moi je peux en placer un juste à gauche. Alors attends. Je regarde ça. On descend l'escalier à gauche. Ouais. Par terre. Alors. Ça ressemble à un. Comment dire. Euh. Un oiseau. Style un peu. Psygogne on va dire. Blanche. Qui regarde vers la gauche. Son oeil a l'air d'être noir. Sur la tête on dirait qu'il a des petits champignons qui lui poussent dessus. Des petits champignons blancs. Et sur le dos il a une coquille bleue. Et sur le dos il a une coquille bleue. Il a l'air d'être noir. Et ensuite il a deux pattes. Une qui va vers la gauche. Une qui va vers la droite. Et une petite queue tombante. Enfin une petite grosse queue mais tombante à moitié. A peu près la moitié de ses pattes. Et il a pas deux becs hein. Il a pas deux becs. Il a un seul bec. Ok j'ai. Alors du coup je te propose le chevalet qui est juste après. Alors sur le chevalet je n'ai pas de cadre. Parfait. Bah on avance. Du coup tout en bas de l'escalier. Alors tout en bas de l'escalier je n'en ai pas non plus. C'est à dire que première marche, deux marches, trois marches. Sur la cinquième marche j'ai à gauche les fleurs. Et après j'en ai un juste au dessus. Ok on va faire celui-dessus alors. C'est exactement le même que je viens de te décrire. Sauf que là il a aussi un bec vers la droite. Parfait. Je mets. Alors du coup est-ce que t'en as un en haut de l'escalier. Oui j'en ai même deux. Alors le premier. C'est la même queue qui se mord que tout à l'heure. Et là ça fait plutôt un corps de kangourou au niveau de la patte arrière. Par contre au niveau de la patte avant je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Au niveau du corps on dirait une tête de lion qui tire la langue vers la gauche. Et ça remonte le cou en regardant vers la droite. Et c'est une tête plutôt de chameau je dirais ou de dromadaire. Ok j'ai. De toute façon j'en ai plus que deux qui se mordent la queue et l'autre ressemble à un lapin. Donc ça le fait. Et bah le lapin c'est celui qui est juste après sur la droite à côté du meuble. Et il est entre le meuble et celui que tu viens de me faire poser du coup. C'est ça. Et après j'en ai encore un autre par contre. Et bah il m'en reste un donc c'est parfait il est ouf. Et bah si il t'en reste un de toute façon ça va être là. C'est exactement le même sauf que il a une coquille bleue sur le dos, une queue différente. Et le lama enfin le dromadaire pas le lama il a une corne bleue sur la tête. Mais je le mets où il est en haut aussi là juste à côté du truc à fleurs ? Bon il est à gauche de la fleur du cadre fleur qui était au dessus de la petite commode. Derrière le bureau au dos du bureau. C'est bon ça m'a ouvert un truc. Ça m'a ouvert une cache secrète et j'ai un livre dedans. Ah oui moi aussi. Avec un N dessus. Exactement. Et du coup si le fait qu'on ait fait les fleurs n'a rien fait je montre sinon ça serait pas planté du coup. Euh je me pose la question aussi. Ou alors ça a ouvert un truc quelque part qui nous a échappé hein. Bah en plus j'ai un coffre devant, il y a un coffre devant le troisième cadre celui qui est en haut. Je me dis que ça pourrait ouvrir le coffre ou quelque chose comme ça. J'en sais rien en fait. Je dis ça peut-être pas hein. Bah on va vérifier les fleurs vite fait si tu veux. Ouais. Euh alors je vais essayer de te décrire moi pour qu'on voit si voilà. Donc celui qui est en haut. On était en haut, restons en haut. Euh pour prendre les plus celles qui me parlent le plus, celles qui ressemblent vraiment à des espèces de petites algues vertes. Euh il y en a deux différentes qui ressemblent à des algues mais il y en a une où il y en a plus que d'autres. Il y en a une où il y en a moins et qui sont plus larges que les autres qui sont plus fines. Donc les plus fines sur le cadre en haut à gauche elles sont en haut à droite. Sur le cadre en haut à droite elles sont en haut à gauche. Sur le cadre en bas à gauche elles sont en haut à droite. Et sur le cadre en bas à droite elles sont en haut à gauche. Alors tu m'as dit sur le cadre en haut à gauche elles sont en haut à gauche ? En haut à droite. Et sur le cadre en haut à droite elles sont en haut à gauche. Ah c'est là l'erreur alors. Euh là les grandes pétales tu les as mis au centre au milieu alors qu'elles devraient être en haut au milieu. J'ai pas dû être assez précis de tout à l'heure parce que je craignais. Alors quand tu dis en haut au milieu. Ah oui d'accord tu veux dire euh... Ah bah voilà j'ai entendu un bruit en tout cas. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai entendu un bruit. J'en ai pas entendu de mon côté le coffre c'est pas ouvert en tout cas je vais faire un petit tour. Non mais c'est sûr parce que je peux plus agir avec les tableaux. Ah ça a ouvert en bas à côté de l'horloge. Ouais c'est ça je viens de le prendre c'est bon. Je pense qu'on peut faire l'horloge parce que je pense que toi tu dois avoir un réglage que tu peux pas toucher et moi faut que je le mette comme toi je pense. Exactement. Alors je commence par en bas. Vas-y. Donc t'as trois broches c'est ça ? Ouais. Alors c'est assez simple. Celle du milieu est exactement au nord et du coup t'en a une de chaque côté. Alors oui mais qui à quel côté ? Parce que ça peut être à gauche ou à droite moi. Alors elles sont toutes les trois collées et celle du milieu est tout au nord et du coup juste à gauche t'en a une et juste à droite t'en a une. Ah alors attends moi j'ai un souci parce que moi elles sont l'une au dessus de l'autre. Je vais te décrire. En gros en haut j'ai un bouton. En haut de l'horloge j'ai un bouton qui a quatre positions. Un, deux, trois, quatre. En gros c'est si on le mettait pile au milieu il y a une position à droite et deux positions à gauche. Celui d'en dessous il a six positions. Si je le mets au milieu je peux aller deux crans à droite et trois crans à gauche. Et celui d'en bas si je le mets pile au milieu je peux aller une fois à gauche une fois à droite. Alors effectivement moi celui du bas j'ai trois coches et donc si tu le mets au milieu j'ai effectivement une coche à gauche et une coche à droite du milieu. Ouais. Suis juste au dessus il y en a un qui est à environ 45 on va dire. Comme si c'était une horloge à 45 minutes. Et après ils sont, les cinq autres sont 45, 50, 55, pile, 5 et 10. Ouais c'est ça c'est bien vu comme ça ouais du coup. Mais il te dit, t'as pas un truc qui te dit à quelle position faut le mettre ? Bah moi ils sont comme ça et je peux pas les bouger. Alors oui mais je veux dire il te dit pas... Effectivement moi j'ai les mêmes choses que toi mais moi j'ai des flèches que je peux déplacer sur un seul des segments en fait. Je sais pas sur lequel du coup. Ah d'accord alors non j'ai aucun marqueur pour l'instant. Ah ouais pardon voilà c'est pour ça qu'on se comprenait pas comme souvent dans ce jeu de toute façon. Attends je regarde si j'ai pas un bouton ou un truc qui me permettrait de faire apparaître quelque chose. Mais non effectivement je pensais que toi tu pouvais bouger les curseurs et qu'il fallait que je te dise comment ils étaient mais... Non j'ai pas de marqueur ou quoi que ce soit qui me dit quelque chose. En fait non moi ça ressemble à des boutons de volume si tu veux. Des boutons de four quand tu veux régler le thermostat. Voilà on va dire ça comme ça tu vois ça fait clac 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 par palier quoi. Et je vois des flèches et je vois les paliers mais je sais pas sur quel palier faut que je les mette. Je pense qu'il faut le mettre dans une position sur le premier, le deuxième et le troisième et appuie sur le bouton. Mais bon si t'as pas l'info c'est peut-être pas tout de suite. Ouais je me disais que c'était peut-être genre l'heure que j'avais sur l'horloge mais il y a que deux aiguilles donc ça marche pas. Et bah écoute sinon après la dernière chose que je peux faire moi c'est poser des objets à différents endroits. Donc je pense que le sablier tu m'as dit qu'il était à côté du truc bleu de toute façon. Alors un autre objet que j'ai à poser j'ai un tourne-disque. Alors j'ai un tourne-disque sur le bureau en bas. A gauche du bureau ou à droite du bureau ? A gauche du bureau devant. Ok parce que moi je l'ai pris tout à l'heure il était déjà sur le bureau mais à droite donc je pense que ça doit être un truc dans ce genre là. J'ai également un petit cube. Alors je cherche un cube. Tu peux aussi chercher le globe terrestre parce que il me reste que deux objets. Ça et un petit map monde monté sur un montant en bois. Alors j'ai un tout petit map monde et il est à gauche de la cheminée en bas. Sur une pile de livres. Ok je vais aller le mettre tout de suite. Reste le cube. Alors c'est un seul cube, c'est pas deux cubes l'un sur l'autre. Non c'est un petit cube en bois entouré de trucs métalliques. Enfin dans les coins et au milieu des plaques métalliques. Ah et au milieu c'est des plaques métalliques carrées avec 4 points par exemple ? Par exemple, parfaitement. Alors il est en haut, juste sur le meuble là à côté du tableau avec le lapin qui se mord la queue là. Ok d'accord sur une espèce de planche en bois à découper, qui n'en est pas une bien sûr. C'est ça, il est sur l'étagère du milieu à droite. Ah oui donc non on parle pas de la même chose, l'étagère du milieu à droite. Ah ça y est, j'ai entendu un truc s'ouvrir encore. Pareil, où est ce qu'il est ? Bah il est bien planqué surtout. Ouais je le trouve pas non plus pour l'instant. Ah c'est le coffre qui était en dessous des fleurs. Ah bah oui tiens. N, S, E, nord, sud, ouest ? Sud, est pardon. Bah vu que ça a l'air d'être un P dans le truc rond et un A dans l'horloge, je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais tu es bien observateur. Salut, je sais pas du tout ce qu'on va pouvoir foutre avec. Ah ! J'avais pas vu, mais devant le truc bleu arrondi là, t'as une petite commode avec un chandelier dessus. Non, mais de toute façon je peux plus agir avec les objets puisque tout est en place et j'en ai pas d'autre. Mais non j'ai pas de chandelier à côté du truc bleu. Juste en face là, à un mètre devant, t'as pas une petite table avec un chandelier. Ah si, tu peux allumer et éteindre les bougies, c'est ça ? Exactement, je viens de me rendre compte que je peux allumer et éteindre les bougies, ouais. Et bah du coup quand tu te retournes, et que tu le regardes de gauche à droite, parce qu'on va faire ça bien. La première est allumée, la deuxième est éteinte, la troisième est allumée, 4, 5 éteints, 6, 7 allumés. Ah, ça fait un truc. Tout à fait. Bah c'est le tiroir du meuble. Ah oui, bien vu, il était de l'autre côté. Donc en fait je corrige ce que je viens de te dire, ça nous donne N-E-P-I-A-S, soit les lettres qui sont sur le tableau. Ah oui, bien vu, il y a le P et le A qui nous manque, ouais, exact. Alors par contre ça me perturbe que l'horloge, tu n'es pas quelque chose qui permette de dire... Comment je dois le régler ? Bah ouais, je suis assez d'accord, ouais, c'est... Il y a un truc plus qui doit m'échapper sur cette horloge là. T'es à quelle heure sur l'horloge ? Euh... Never. Ouais, pareil pour moi. Je regarde si il n'y a pas un autre truc quelque part qui serait un indice. Eh, toi le gros truc bleu, on est d'accord que tu ne peux pas interagir avec, hein ? Euh, le gros truc bleu, non je ne peux pas interagir avec. Attends, je ne me rends compte d'un truc. Quand je tourne les boutons, selon la position, je fais accélérer le pendule. Ou ralentir. Ah, donc il faudrait que je te décrive comment est le pendule peut-être ? Ouais, parce que je peux bouger les poids et la vitesse. Ah, donc ce serait ça. Alors je peux partir de suite gauche si tu veux. Et le... Alors j'ai trois boutons. Le premier bouton change la hauteur des poids. Le deuxième bouton change la vitesse du pendule. Et le troisième... Ça va être le plus tricky. Ça change le... Bon, il n'y en a que trois positions au pire. Ça change le son qu'aimait l'oiseau quand ça sonne. Oh la la la, la violence, la violence de ce truc. Euh... Je sens que ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc je te propose d'arrêter cet épisode-là ici. Et puis on continue lors du prochain. Ouais, je pense que t'as eu une bonne idée. Carrément. Du coup on vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas qu'il y a la vue de Damned chez Slann219minutes si vous voulez la voir. Ou la mienne sur les jeux du cygne si vous voulez voir la différence et comprendre un petit peu ces foutus énigmes. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501